Les internautes chinois ont vivement réagi à l'annonce de la commercialisation d'un système informatique proche de l'iPad et destiné aux responsables du régime. Cet appareil, appelé RedPad, est une tablette puissante deux fois plus chère que l'iPad d'Apple. Mais le futur de cet engin reste incertain. Le régime chinois doit essuyer les critiques des gens fatigués de voir l'argent public gaspiller. Un gadget conçu spécialement pour les responsables du parti communiste chinois a soulevé les discussions sur Internet. Le RedPad No.1, un outil ressemblant au iPad, doit aider les responsables chinois à accomplir leurs tâches en restant connectés avec l'Internet public et les communications internes du parti. Mais son prix est très élevé. A 9 999 yuan, soit 1160 euros, le RedPad coûte deux fois plus cher que le iPad. Son prix, très élevé, a attiré l'attention des cybernautes. Beaucoup pensent que les membres du parti gaspillent l'argent public en se procurant des programmes ou des biens coûteux et inutiles. En réaction à un article sur le iPad, ce cybernaute a écrit avec ironie. « Achetons ce qui est cher, pas ce dont nous avons besoin. Notre pays est en effet très riche. Monsieur Li, un auteur de Pékin, se demande si cet objet est vraiment ce dont les responsables ont vraiment besoin dans leur travail. Déjà, fabriquer quelque chose expressément pour les dirigeants du parti, je pense que cela ne peut se passer qu'en Chine. Ensuite, il y a aussi des centaines de millions de gens sur le micro-blog. Si les responsables sont préoccupés vraiment du public, ils n'ont qu'à se connecter pour savoir ce qu'ils pensent. Ont-ils vraiment besoin de ces gadgets administratifs ? Face à toute cette attention, le RedPad et son fabricant Red Technologies pourraient essuyer une réaction négative de leurs futurs clients, les hauts responsables communistes, toujours désireux de garder un œil sur les dissidents. De nombreux articles sur Internet critiquent le RedPad. Le Quotidien du Peuple, un journal fidèle au régime chinois, et le ministère de l'Industrie et de la Technologie et de l'Information ont tous deniés être liés avec cet appareil. Le site Internet officiel du produit est désormais inaccessible.